Hum, avoir un ordinateur portable ultra fin et plutôt léger. Et en plus de ça, regarde-moi ça, il est tactile. Et avec un bon rapport qualité-prix. Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter un ordinateur portable de la marque Xidu. Il s'agit donc d'une marque que je ne connaissais pas. Et il s'agit donc ici du Xidu Tour Pro, qui est tout récent. Et qui est très très intéressant, surtout concernant son tarif et au niveau de ses caractéristiques. Cela fait donc plusieurs semaines que je teste cet ordinateur. Et que j'utilise même en tant qu'ordinateur principal. Que ce soit navigation web et un petit peu de montage vidéo, Photoshop, Illustrator, ce genre de choses. Même si ce n'est pas à fond dans ce genre de domaine. Et en fait, pour t'annoncer directement les couleurs, c'est que cet ordinateur, il est donc annoncé au prix de 399€ sur Amazon. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, ça ne fait vraiment pas cher. Un ordinateur avec, plutôt, et on verra ça juste après, des bonnes caractéristiques. Un écran aussi, forcément tactile. Donc ça aussi, c'est un gros plus. Un lecteur d'empreintes digitales. Bref, et surtout un ordinateur en aluminium. Plutôt léger d'ailleurs, puisqu'il pèse 1,2 kg. Et même 15 mm d'épaisseur. Enfin bref, j'arrête de blablater. Et on se retrouve tout de suite pour les caractéristiques. Bien entendu, je vais te donner mon avis personnel. Que ce soit des points positifs et des points négatifs. Puisque cela fait plusieurs semaines que je teste cet ordinateur. On se retrouve donc forcément sous un OS, un système d'exploitation. Qui est donc Windows 10. Et attention, par contre, ici, il s'agit donc d'un petit ordinateur. Puisque tu as un écran de 12,5 pouces. Moi, personnellement, j'adore. Ça ne me dérange pas, puisque souvent je vais agrandir un peu plus les icônes. Mais je trouve que c'est l'ordinateur un petit peu parfait en termes de taille 12,5 pouces. Que ce soit pour voyager, se déplacer, l'emporter un petit peu partout. Dans un café, même j'aime beaucoup travailler. Et parce que aussi, il n'est pas très lourd. Et la particularité, et c'est là au niveau des caractéristiques où c'est super intéressant. C'est qu'on se retrouve avec un écran IPS de 2K. C'est-à-dire qu'on a une résolution de 2560 x 1440 pixels. Donc là, déjà, en entrée, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Il est même possible de plier l'écran jusqu'à 180 degrés. Alors là, honnêtement, j'aurais aimé. Alors c'est sûr qu'au niveau du tarif, ce n'est pas trop ça. Mais j'aurais aimé pouvoir plier l'ordinateur en 360 pour pouvoir un peu le transformer en tablette. Puisque, comme je te l'ai dit, l'écran est tactile, mais tu vas pouvoir juste le plier à 180 degrés. Ce qui est honnêtement pas mal. Concernant l'écran tactile, je t'en parle depuis tout à l'heure. Eh bien, moi, je le trouve vraiment de bonne qualité. J'ai été un petit peu bluffé par ça. Après, c'est sûr que ce n'est pas du tout un écran tactile où tu vas commencer à dessiner, faire ce genre de choses, où c'est ultra précis. Là, c'est vraiment navigation web. Si jamais tu peux te mettre en mode tablette sur Windows, et au moins, tu peux naviguer et utiliser l'écran tactile. Et moi, j'utilise par moment en tant que raccourci. C'est très, très agréable. 8 gigabits de RAM. Et c'est là où aussi, c'est très intéressant, puisque actuellement sur le marché, eh bien, pour ce prix-là, c'est pour ça que j'ai voulu te le dire un petit peu en amont. Eh bien, on ne retrouve pas toutes ces caractéristiques. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment un super écran, un écran tactile qui fonctionne bien. 8 gigabits de RAM. Habituellement, pour ce genre de prix, on se retrouve avec 4 gigabits de RAM. Et là, c'est plutôt cool. Alors, par contre, au niveau du stockage interne, on est donc sur du 128 gigabits EMMC. Donc, de stockage, forcément, comme je t'ai dit, interne. Alors là, ce n'est pas du SSD. Ça va être un petit peu l'équivalent, on va dire, d'un disque dur traditionnel, mécanique. Donc, forcément, le démarrage, des fois, il peut être légèrement long, comparé à du SSD, à ce qu'on retrouve actuellement sur le marché. Ici, ça va être un petit peu au niveau de ses faiblesses, puisqu'on retrouve donc un processeur Intel Celeron 3867U de 8e génération, qui est en fait, qui est annoncé à seulement 1,80 gigahertz. Et c'est là où tu peux voir un petit peu les limites. C'est-à-dire que tu vas pouvoir commencer à ouvrir plusieurs pages sur Internet, faire un petit peu de montage, par exemple, vidéo, comme je le fais actuellement, sans trop non plus, trop trop pousser le PC. C'est ma tension, si tu commences vraiment à ouvrir environ 10 pages, là, tu vas sentir que ça va commencer à galérer. Et ce n'est pas trop fait pour ça. Concernant sa carte graphique, on se retrouve donc avec une carte graphique, donc Intel HD Graphics 610. Ce qui est plutôt correct, de toute façon, je pense que tu l'as compris, ce n'est pas du tout un ordinateur fait pour le jeu vidéo. On reste sur quelque chose d'assez simple et plus pour de la navigation web. Elle est dotée aussi d'une batterie de 5000 mAh. Alors, eux, ils donnent une autonomie d'environ 8 heures. Moi, j'aurais pu se dire honnêtement 4 à 5 heures d'autonomie, forcément, en fonction de ce que tu vas faire. Un clavier rétro-clairé. Et je ne te l'ai pas dit, mais l'ordinateur, il est en aluminium. Et c'est vrai qu'au niveau du hardware, au niveau du produit en lui-même, eh bien, vraiment, il a l'air de bonne qualité. Déjà par son poids, au niveau de sa matière. Et vraiment, je trouve que vraiment, il est bien foutu, cet ordinateur. Il peut faire penser un peu à des ordinateurs qu'on retrouve actuellement haut de gamme, forcément, sur le marché. Mais il fait bien son job. Par contre, attention, ici, il s'agit donc d'un clavier QWERTY. Il y a un petit adaptateur, en fait, que tu superposes, en fait, sur ton clavier QWERTY pour qu'il se transforme en clavier AZERTY. Ce n'est pas forcément très dérangeant. Mais ça peut peut-être éventuellement déranger certaines personnes de rajouter cette petite couche en plastique puisque forcément, au toucher, au niveau des touches, ce n'est plus exactement la même chose. Tu touches un petit peu du plastique au lieu de toucher l'aluminium du clavier qui est vraiment, vraiment sympa. Le clavier naturel de l'ordinateur, j'adore. Alors moi, honnêtement, je n'ai pas besoin de regarder le clavier. J'ai bien pris l'habitude depuis les plusieurs années que je passe devant l'écran. Mais ça peut déranger en tout cas quelques personnes. Mais le clavier, il est super bien. Je prends vraiment un réel plaisir d'utiliser cet ordinateur actuellement tous les jours. Que ce soit traitement de texte, navigation web, écrire des petits messages et tout. Franchement, c'est parfait. Par contre, au niveau du pavé tactile, c'est moyen. J'aurais aimé qu'il soit légèrement plus précis, le pavé tactile, pour vraiment ne pas utiliser la souris. Mais je trouve qu'il y a quand même besoin de la souris parce que le pavé tactile manque légèrement de précision. L'ordinateur, comme on peut voir, le clavier, c'est un QWERTY. Ils nous ont filé un petit adaptateur qui est fourni de toute façon dans la boîte. On va appeler ça un adaptateur. C'est une sorte de petite couche de clavier en plastique qui va en fait se mettre sur les touches et qui va vraiment bien se fixer. Et j'aime bien honnêtement parce qu'il faut juste bien le mettre. Mais ça va faire un petit effet plastique que moi, j'apprécie énormément. Il est souvent plutôt rapide. Même moi, si j'ai mis beaucoup déjà de choses dedans parce que je l'utilise un peu tous les jours. On va avoir aussi, au niveau du bouton, forcément, Home, c'est un lecteur d'empreintes digitales, comme je te l'ai dit. Il suffit de garder son doigt sur le bouton. Et puis, en fait, ça va déverrouiller ton ordinateur. Alors là, on va voir si c'est le cas. Non, je mets juste mon doigt. Et là, c'est bon. Bienvenue, Christopher Morphin. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Ça peut être la souris. Par exemple, j'ai juste légèrement personnalisé. En fait, c'est un petit peu doré, tu vois. Comme on peut le voir là, tu vois. Ça, c'est un petit peu doré. Moi, j'aime bien. C'est des petits trucs que je fais sur mes ordinateurs. Donc voilà, par exemple, au niveau du tactile, tu vois. Là, on est sur YouTube. On va donc faire une recherche, tout simplement. J'ai un clavier aussi virtuel. Si j'appuie sur une barre de recherche avec le tactile uniquement. Et donc là, forcément, on va mettre Crystal Lionel. Donc comme on peut le voir, je n'ai aucune difficulté. Voilà, au niveau du clavier. Alors là, ça allait. Mais c'est vrai que je n'étais pas non plus hyper précieux. Mais c'est vraiment très agréable. Donc là, forcément, ma vidéo s'est mise en route. Alors, on va quand même regarder un petit peu au niveau des ressources, au niveau des performances. Alors voilà, c'est très, très important. Par exemple, ici, j'ai ouvert une page Internet, donc YouTube. J'ai mis une vidéo en route, en fond. Et comme on peut le voir, le processeur, il est déjà à 50-70% de sa consommation. On est à 1,40, 1,30 GHz. Donc, il est vraiment à son plus au niveau, le processeur. C'est-à-dire qu'il peut être canoncé, je crois, de mémoire jusqu'à 1,80 GHz. Par contre, au niveau de la RAM, forcément, avec 8 GB de RAM, tu es plutôt tranquille. Tu peux ouvrir pas mal de pages. Au niveau du disque, tu n'auras pour moi pas vraiment de souci. Au niveau de la Wi-Fi, au niveau de la carte graphique aussi, le GPU. Forcément, il n'y aura pas trop de problèmes. Parce que ce n'est pas vraiment un PC et surtout pas pour jouer à des jeux. Ici, c'est vraiment de la navigation web et tout simplement pour utiliser quelques applications. Ça peut être Netflix, ça peut être Molotov TV pour regarder la télé. Ça peut être par exemple WhatsApp, mais pas plus quoi. Ressources tout simplement. Mais voilà. Donc ici, par exemple, on va descendre. On va mettre la vidéo sur le Intel. On va par exemple agrandir. Comme on peut voir, ça prend quelques jours au niveau du haut-parleur. Parce que là, ça permet aussi de voir un petit peu le haut-parleur. Alors, il est plutôt de bonne qualité. Après, ce n'est pas la meilleure chose. Honnêtement, le haut-parleur, ils n'ont pas non plus, je pense, énormément travaillé dessus. Après, je pense que c'est difficile aussi en termes de rapport qualité-prix d'avoir vraiment tout de haut niveau. Ils ont misé sur le tactile, sur la matière du PC. Je peux comprendre. Le haut-parleur, ce n'est pas trop ça. Par contre, vraiment sympa. On a, alors c'est ici à droite exactement. On a un port jack 3,5 mm, un port USB 3.0 et un port aussi micro-carte SD, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est vraiment vraiment sympa. Après, très important. Mais si jamais, tu peux te procurer. Après, voilà, c'est assez important. Donc ici, bon, c'est KAKOK. Ils m'ont envoyé ça à un moment donné sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait une vidéo aussi. Ça peut être une sorte de petite rallonge en USB Type-C, tout simplement. Aussi, au niveau du pad, je trouve plutôt de bonne qualité. Après, ce n'est pas non plus exceptionnel le pad. Comparé à certains ordinateurs sur le marché assez haut de gamme où tu sens que le pad y répond très bien. C'est un bonheur. La souris, elle répond très bien. Il n'y a pas du tout de souci avec. Elle l'a reconnu tout de suite, sachant que moi, j'ai un peu une souris un peu spécifique de gaming. Et franchement, c'est un plaisir d'avoir ça. Et là, le clavier, je vais te montrer ça. Alors là, tac. Par exemple, ici, j'ai deux pages Internet ouvertes avec une vidéo. On va la mettre en route en fond. Comme ça, je vais te montrer avec deux vidéos qui tournent en haute définition et une vidéo en 4K. Qui est d'ailleurs en 1080 en 60 images par seconde. Et comme on peut le voir, il n'a pas de difficulté. On va se mettre en 2100. Donc comme on peut voir, franchement, là, je n'ai pas vraiment de difficulté. Par contre, là, je vais cliquer dans le gestionnaire de tâches. Et là, on peut voir qu'au niveau du pros, tu vois qu'on est quasiment à fond. Là, vraiment, il a 90-98%. Il est un peu à fond. Donc là, tu peux faire un peu de traitement de texte à côté. Mais pas plus. Sinon, l'ordinateur, forcément, il ne va pas trop aimer. Bon, après, là, ça va être au niveau de ma connexion Internet. Ce n'est pas trop trop ça. Malheureusement, franchement, je crois qu'il y a 100 Go en espace de stockage. Après, tu peux rajouter forcément du stockage juste dessous. Donc ça, c'est sympa. Mais voilà, de base, il n'y a pas énormément. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant que le PC, il fonctionne bien et tout, pour ce prix-là, je préfère avoir pas beaucoup d'espaces de stockage que je rajouterais petit à petit à l'avenir. Mais voilà, on est vraiment... L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'assez performant qui tourne bien. Voilà, le tactile aussi, il marche bien. Franchement, il y a quelques points où c'est un petit peu, un petit peu, je dirais, négatif. Mais en soi, je suis plutôt bluffé. Tu peux te voir à certains moments quand il y a de la lumière vers toi. Mais là, forcément, ça pointe là. Mais voilà, la caméra frontale, c'est vraiment pas terrible. Tu peux faire des petits calls et tout si tu veux. Mais voilà, si tu t'attends à quelque chose d'assez sympa, tu seras déçu concernant l'appareil photo frontal. Personnel et tout pour le travail. Mais tout ce qui va être vraiment Word, ouvrir aussi des PDF. Là, j'ai mis le cours YouTube SEO. Eh bien, franchement, c'est super agréable que ce soit avec forcément la souris. Mais c'est la qualité de l'écran, vraiment. C'est agréable à lire. Ça fait plaisir d'avoir de la bonne qualité, tu vois, stratégie SEO, YouTube, outils marketing. Donc, c'est vraiment très, très sympa que ce soit aussi, par exemple, pour zoomer le tactile, comme je te l'ai dit. Et je te le redis, il fonctionne vraiment bien. Je n'ai pas eu de problème pour le moment avec. Avec, que ce soit aussi du Word, tu vois, franchement, traitement de texte et tout. Il n'y a pas de problème avec. Attends, on va enlever ça. Et voilà. Donc, ça, c'est assez cool. J'ai aussi, alors, j'ai peut-être un petit peu abusé. Ça, parce que ce n'est pas non plus l'ordinateur fait pour. Après, pour moi, c'est important qu'il puisse gérer. On va dire, voilà, pour quelques petits trucs. J'ai mis Photoshop, Illustrator. J'ai aussi mis InDesign, je crois, de mémoire. Donc, j'ai mis pas mal de logiciels qui sont assez gourmands. Ça me permet directement de voir aussi si ça passe ou pas. Comme on peut voir l'ouverture de Photoshop, il n'y a pas eu trop de soucis. Mais moi, je pense que c'est assez important d'avoir ce logiciel et de pouvoir voir aussi s'il va le faire un minimum tourné. Voilà, avec, on a, alors, on n'a pas de page Internet, mais ça peut être assez intéressant d'ouvrir une page Internet pour voir s'il va gérer. Donc, on ouvre une page Internet. Forcément, là, au niveau du pros, il va être un petit peu à fond, tu vois, mon coco. Normalement, là, je vais ouvrir. Alors, ça va être une bannière ou ça va être un template. On va voir tout de suite. Ne pas changer. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est ma bannière YouTube. Voilà. Et comme on peut voir, vraiment, il n'y a pas trop, trop de difficultés. En tout cas, alors, attends, tac, il faut que je m'habitue aussi parce que là, on est sur un QWERTY. Je peux mettre aussi l'adaptateur, tu vois. Assez surprenant parce qu'il a 50% le pros, mais, mais voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus faire 50 choses à la fois, mais en tout cas, c'est possible. Alors, donc, ce sont disponibles. On a donc le gris sidéral et l'or rose. Alors, ça, ça peut être assez cool, l'or rose pour les femmes ou pas forcément. Même moi, honnêtement, je serais attiré par cette couleur-là. Je la trouve vraiment sexy. La longueur du câble d'alimentation, je pense que c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et ici, c'est plutôt positif puisque c'est 1m50. Moi, personnellement, j'aime bien avoir des câbles d'alimentation qui sont plutôt longs, que ce soit, par exemple, quand je vais travailler dans un café à l'extérieur ou même à l'intérieur, au moins avoir un câble long, pas que j'ai à suspendre un câble comme ça qui est debout. Je pense qu'on connaît toute cette situation-là. Eh bien, ici, franchement, on est plutôt tranquille. Alors, il y a un autre point qui est un petit peu négatif, c'est le haut-parleur. Je le trouve vraiment de moyenne qualité, que ce soit pour regarder des vidéos sur YouTube, regarder des conférences, écouter de la musique. Bon, ce n'est pas terrible. Ou regarder Netflix, voilà. Tu vas sentir que ce n'est pas ouf. Il y a un petit peu d'aigus, mais au niveau des basses, ce n'est pas du tout ça. Au niveau aussi de la webcam, c'est moyen. Ils n'ont pas non plus trop cherché à travailler là-dessus. Après, en même temps, c'est normal. Pour ce prix-là, il a fallu, à mon avis, faire des sacrifices. Et moi, personnellement, ça me convient parfaitement parce qu'ils ont travaillé la matière. Ils ont mis lecteur d'empreintes digitales. C'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup parce qu'au moins, tu n'as pas à chaque fois taper ton mot de passe et tout. Donc, ça, c'est cool. Un écran tactile, vraiment de bonne qualité. Gérer la qualité de l'écran, voilà, on est sur du 2K. Donc, forcément, c'est vraiment propre. Donc, je trouve qu'ils ont fait des bons sacrifices. Et ils ont vraiment mis en avant, en tout cas, moi, ce que j'aurais mis en avant sur un ordinateur. Comme je te l'ai dit, on retrouve donc actuellement l'ordinateur pour 399€ au lieu de 600€, en fait, sur Amazon. Et ce qui est vraiment plutôt intéressant, je trouve. Il y a aussi un bon packaging. Il est bien emballé. Je l'ai reçu assez rapidement via Amazon. Donc, ça, franchement, c'est cool. Je n'ai pas eu de soucis avec ça. Et je suis assez bluffé parce que, c'est vrai, je l'ai montré à pas mal de gens autour de moi. Parce que j'étais assez content de le recevoir. Et tout de suite, quand je leur ai dit que c'est 400€, ils m'ont dit, ouais, ouais, franchement, ça ne fait pas cher. Moi, j'aurais pensé 8-900€ de base en donnant un peu les caractéristiques et tout à ce prix-là. Donc, vraiment, c'est très, très intéressant. Ça fait plusieurs semaines que je le teste. J'ai pu voir un petit peu forcément ses limites. C'est surtout au niveau du processeur qui est annoncé à 1,80 GHz. Tu peux sentir que forcément, si tu commences à ouvrir, imaginons Netflix, en même temps un peu de montage vidéo et une page ou plusieurs pages internet. Là, tu sens que le processeur, il est à 100%. Donc, vraiment, dans l'idéal, c'est de se focus sur une seule chose, on va dire. Écouter un petit peu de musique, un petit peu de montage vidéo à côté. Voilà, ça, ça, ça gère. Mais il ne faut pas non plus chercher les choses impossibles. Si jamais, tu es quelqu'un qui adore ouvrir 15-20 pages en même temps sur internet, forcément, là, ça va être compliqué. Et surtout, il ne chauffe pas trop. Donc, ça aussi, c'est un très bon point. Il peut, à certains moments, si tu pousses le processeur et tout à fond, tu vas sentir qu'il va un petit peu chauffer. Mais ce n'est pas dans l'excès. Bon, merci à tous les gens. Merci de me mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue dans la même vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501